bonjour ici mustapha classique la dernière fois on a vu comment poster automatiquement sur notre blog le blog qu'on a créé sur blogger l'outil gratuit du blog de google si on ouvre notre tableau de bord de notre blog donc on peut déjà voir qu'on a déjà des messages postés automatiquement sur notre blog ici pour mon blog il y a 67 messages qui sont postés qui sont postés dessus donc bien sûr la majorité sont postés automatiquement grâce à la méthode qu'on a vu sur la dernière vidéo donc pour afficher notre blog on n'a qu'à cliquer ici sur afficher afficher le blog donc on peut déjà voir les les articles qui sont postés automatiquement sur mon blog et pour voir la date du postage de nos articles on peut venir sur notre tableau de bord cliquez sur la petite flèche la petite flèche ici puis sur un message on aura donc la liste des des articles qui sont postés avec l'heure et la date bon pour pour si ceux ci c'est l'heure parce que c'est aujourd'hui et pour ceux d'avant il y a donc il y a la date je sais pas si cette publicité apparaît je sais pas comment faire comment la faire disparaître mais toute façon ça nous laisse travailler bon je laisse donc on peut déjà voir comment on peut déjà voir le nombre le nombre et la date des dix articles qui sont postés sur sur notre blog ici on peut voir le nombre de visiteurs donc il il y a 10 ans ici donc déjà on peut voir que ne mon blog mon blog n'est pas visité et n'est visité par personne pour cela on doit attirer des visiteurs dessus donc pour le faire on doit utiliser on doit utiliser les réseaux sociaux mais principalement facebook et twitter c'est là c'est le sujet de notre visiteur c'est le sujet de notre présente vidéo donc pour ce pour faire on aura besoin d'un compte twitter qu'on doit créer donc on doit mettre twitter.com et pour pour le créer vous n'avez qu'à cliquer ici sur s'inscrire vous mettez votre nom ici puis votre adresse e-mail votre mot de passe puis s'inscrire cliquez sur s'inscrire donc on doit le faire mettre par exemple on doit mettre par exemple le sujet de notre de notre que que notre blog traite je mettrai ici mon adresse e-mail puis un mot de passe donc le nom d'utilisateur donc on doit choisir un nom d'utilisateur donc on doit choisir un nom d'utilisateur qui est simple et je clique ensuite sur s'inscrire sur twitter alors là ça nous montre ici le nom notre adresse e-mail le mot de passe et le nom d'utilisateur donc le nom d'utilisateur donc on doit choisir un nom d'utilisateur qui est simple à mémoriser donc on doit lancer un été plus rapide doncs et actif Je décoche celle-ci. Et je décoche aussi ça. Ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Donc je dois ajouter par exemple 13. Donc ça n'accepte pas 13 parce que c'est trop long. Donc je dois mettre mes trosses. C'est déjà pris aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit mettre. 18. Je vais tenir. 20. C'est déjà pris aussi. 21. C'est encore pris. 22. 25. 25. Donc je vais mettre ici 1, 2. C'est encore pris. Je vais ajouter un droit. C'est toujours pris. préférer. /. somex. Voila. Celui-là il est disponible. Ensuite je clique sur cueillir. Je clique sur « cueiller ». Je clique sur « cueiller » question. et voilà mon compte maintenant il est créé donc ce qu'on doit ce qu'on doit faire maintenant si on clique ici sur le suivant puis on doit cliquer on doit suivre 5 personnes on le fait au hasard voilà génial on clique sur le suivant on doit choisir aussi 5 ici mais je préfère bien cibler les mots qu'on veut donc je mettrai ici weight loss et lancer une recherche donc je clique sur 5 personnes pour les suivre et voilà c'est génial je clique sur suivant bon ici ça me demande d'importer les mis contacts à partir soit du gmail ou yahoo ou hotmail ou hawe donc là je n'ai qu'à ignorer cette étape pour le faire je dois venir ici sur la barre du navigateur effacer ça ou juste taper twitter.com et cliquer sur entre là il me demande de confirmer mon inscription pour cela donc je dois retourner sur mon adresse e-mail cliquez ici je dois avoir un e-mail de la part du twitter si je ne l'ai pas donc il faut vérifier le spam ici donc on clique sur plus oui sur spam et on vérifie si on n'a pas reçu l'e-mail si notre e-mail n'est pas tombé dans le spam donc pour notre part il est là il n'a pas de problème donc je n'ai qu'à ouvrir mon e-mail et cliquez sur le lien ou sur ce bouton donc pour confirmer mon compte twitter donc je clique dessus si par hasard je n'ai pas reçu ce mail donc je n'ai qu'à cliquer ici sur ce bouton pour qu'il renvoie l'e-mail de confirmation donc pour mon cas je l'ai reçu donc je n'ai pas besoin de cliquer ici donc je ferme cette fenêtre parce que j'ai ouvert une autre une nouvelle qui est ouvert quand j'ai cliqué sur le lien de confirmation ou le bouton de confirmation donc là mon compte twitter maintenant il est confirmé donc je ferme ça il me demande d'emporter du contact ce que je dois faire je dois aller sur un autre site ça paye twillow non je ne sais pas twillow twillow twill twillow 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 c'est un autre site donc on aura besoin par la suite on va l'étudier après si ce n'est pas sur cette vidéo on va l'étudier sur une autre vidéo donc twillow je ne sais pas est-ce que ça c'est que comme ça ou pas bon je vais faire sur google .fm et voir donc twillow 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 voilà il y a ah oui il y a un i donc twillow twillow voilà donc j'ai fait une erreur ici j'ai fait une erreur donc c'est pas ça donc voilà twillow twillow là je suis connecté à mon compte twitter donc une fois que je suis sur cette page je n'ai qu'à cliquer ici sur sign end with twitter pour que twillow soit connecté directement à mon compte twitter j'autorise je clique sur autoriser l'application please adieu email donc je dois insérer mon email ici mon adresse email ici et cliquer sur next il me demande d'insérer une image sur mon compte twitter donc pour cela je dois venir ici sur cette flèche là je clique dessus puis sur paramètres donc c'est pas c'est pas ici mais je dois cliquer ensuite sur profil voilà je clique sur profil je clique ensuite sur changer la photo et sur envoyer une photo pour chercher la photo sur sur mon ordinateur donc pour moi j'utilise Dropbox vous pouvez trouver la vidéo qu'il explique sur ma chaîne youtube Dropbox c'est un logiciel qui vous permet qui vous permet d'avoir de mettre dessus les fichiers que vous utilisez souvent comme ça vous les aurez toujours sous la main même si vous changez d'ordinateur il vous suffit il vous suffit de se connecter à votre compte Dropbox et vous trouver dessus vos photos et tous vos fichiers que vous utilisez que vous utilisez souvent et que vous voulez aussi protéger si si par exemple vous avez votre 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 ordinateur qui tombe en panne la Dropbox permet aussi de partager quelques quelques fichiers avec vos amis donc si vous avez vous êtes sur vous avez un groupe ou si vous êtes sur un groupe il n'y a qu'à vous n'avez qu'à créer un un fichier et mettre les filles les fichiers vous n'avez qu'à créer un dossier et mettre dessus des fichiers que vous utilisez ensemble en groupe comme ça tout le monde aura la possibilité de se connecter dessus et modifier ce qu'il veut ou tout d'abord tout simplement avoir une copie donc c'est un outil qui permet de travailler en groupe et aussi d'avoir d'avoir vos fichiers toujours sous la main même si vous vous changez votre votre ordinateur et même si vous vous connectez à partir d'un autre lieu que celui que vous vous connectez vous vous connectez d'habitude ça permet aussi de protéger vos dossiers contre toute peintre d'ordinateur c'est un site qui est très sécurisé donc je vous conseille de l'utiliser je vous conseille de revoir la vidéo dont je l'ai expliqué et de l'utiliser donc pour ma part j'ai mis des vidéos des mes mes les fichiers que j'utilise souvent donc j'ai mis aussi les images que j'utilise donc ici je n'ai qu'à cliquer sur images je choisis par exemple cette image là et je clique sur ouvrir voilà donc je n'ai qu'à cliquer sur appliquer voilà mon image qui va être installé c'est très bien planté ici bon on doit laisser si on veut ici on a qu'à mettre le lien de notre blog comme ça ça permet déjà de recevoir quelques visiteurs si quelqu'un vous suit sur sur votre compte Twitter il peut regarder votre votre lien ici et cliquez ensuite dessus ici vous pouvez mettre une description de votre de votre de votre blog vous pouvez mettre par exemple ce que vous faites là les sujets que votre blog traite et ainsi de suite donc je vous laisse je vous laisse faire ici vous cliquez dessus pour se connecter sur votre compte Facebook moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai qu'un seul compte Facebook et que j'ai déjà connecté avec mon compte principal de Twitter donc pour vous vous cliquez dessus pour vous connecter avec votre compte Facebook ça vous permet d'automatiser les 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 postages d'articles c'est à dire si ça automatise si par exemple si un article se est posté sur votre blog il sera avec la méthode qu'on va voir tout de suite il sera posté automatiquement sur votre compte Twitter et si vous vous avez vous avez lié votre compte Twitter avec votre compte Facebook en cliquant ici en le mentionnant ici donc ce qui connaît ce qui est posté sur votre compte Twitter va automatiquement être va être automatiquement posté sur votre compte Facebook donc ça fait ça fait un automatisme ça veut le postage sur votre blog il est bien sûr automatique donc l'article il est à chaque fois qu'il est posté sur votre blog il sera posté automatiquement sur votre compte Twitter puis sur votre compte Facebook et on va voir sur une autre vidéo comment comment posté sur votre compte Google plus qui va poster sur votre compte Twitter et qui va poster sur votre compte Facebook donc ça vous permet ça vous permet de faire un seul travail et les autres les autres les autres tâches seront faites automatiquement toutes seules donc après vous n'avez qu'à sauvegarder vos modifications vous cliquez sur sauvegarder les modifications et on revient sur notre compte Twitter donc je clique sur reload autoriser l'application parce que tout à l'heure il n'a pas trouvé la photo donc voilà maintenant il a trouvé la photo donc ce qu'on va faire maintenant on clique tout d'abord sur notre filtrine on clique sur tweet pour que pour qu'un tweet soit posté sur notre blog notre compte Twitter on clique sur I agree puis sur l'inter là on va voir est-ce qu'on a reçu un email sur un email de la part de Twitter sur notre adresse email donc là je le reçue donc si jamais vous n'avez pas reçu donc vous n'avez qu'à vérifier sur votre sur votre votre compte spam sur donc vous cliquez sur plus puis sur spam pour voir est-ce que vous l'avez si vous ne l'avez vous ne l'avez pas reçu sur le spam donc si vous n'avez pas reçu d'email vous n'avez qu'à cliquer ici sur setting puis sur email entre comptes notification donc ici c'est pas encore vérifié donc je cherche est-ce qu'il y a une possibilité de demander de de renvoyer de renvoyer le l'email de confirmation donc je ne me rappelle plus est-ce que est-ce que ça existe de toute façon vous aurez votre vous aurez votre votre email donc vous n'avez qu'à l'ouvrir voilà ici vous n'avez qu'à l'ouvrir et cliquer sur ce lien pour vérifier pour vérifier votre compte si le lien ne fonctionne pas vous n'avez qu'à le copier et le coller sur votre votre sur le navigateur sur la partie réservée ici sur votre navigateur donc pour ma part je clique ici donc je reviens ici sur setting pour voir voilà voilà déjà ici il y a la photo je clique ici sur email on va voir voilà c'est vérifié donc ici je dois je dois choisir le pied le pied qu'on cible normalement c'est notre pied mais là parce que parce qu'il y aura d'autres membres qui vont cibler les états unis par exemple donc c'est pour cela vous choisissez les états unis pour que les autres vous acceptent vous acceptent puis vous cliquez sur save save change ah là là ça vous donne déjà le message que vos changements ont été ont été sauvegardées vous revenez sur rom vous cliquez sur rom là on aura des points à gagner et en fonction de ces points les 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 utilisateurs de Twins cliquent aussi sur vous vous suivre aussi pour qu'ils gagnent les points donc pour cela donc on doit choisir tout d'abord les points les plus hauts donc on choisit ici 9 on a 9 sites donc follow 8 ici 7 celui-là si on va gagner 5 ici on va gagner 5 regardez le nombre de points qu'on procède augmente ici 5 ici 4 4 4 4 4 ça nous permet de gagner des visiteurs ça nous permet de gagner des suiveurs voilà ici 7 ici aussi 7 celui-là aussi 7 6 points là que vous avez que vous avez gagné à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique sur sur qui clique pour vous suivre il va il va gagner des points aussi donc ils seront diminués donc c'est un capital c'est comme si vous achetez des followers des suiveurs donc ensuite on on revient ici sur un new et ici 3 ok mais attention il ne faut pas il ne faut pas dépasser 30 personnes il ne faut pas exagérer sinon votre compte sera fermé vous faites juste vous suivez juste 30 personnes pour la première fois donc ici on revient sur 1 pour voir est-ce qu'il y a des gens qui ont mis 7 voilà qui ont 10 points plus haut donc voilà 7 il y a des 3 donc je crois que ça suffit pour aujourd'hui pour aujourd'hui je vais vous montrer encore une autre chose ici browse vous cliquez sur browse là vous pouvez cibler ce que vous cherchez voilà ici health ici internet ici job and career ici business business and finance donc là il y a du ciblage déjà bon je cherche comment c'est new je crois non c'est pas new voilà voilà ici il faut je vais vous montrer comment donc vous cliquez sur home ici vous cliquez sur chose pour choisir votre intérêt donc là vous mettez par exemple weight loss weight déjà weight ça apparaît weight on clique voilà ça s'ajoute ici on ajoute weight lifting par exemple voilà je passe weight loss voilà tu mettrai date dating ça s'ajoute aussi nutrition nutrition voilà ça s'ajoute voilà donc je clique sur down voilà déjà maintenant on a ajouté nos intérêts nos intérêts donc si on clique sur new ici on peut cibler votre le pays c'est c'est le même pays que nous pour cela tout à l'heure je vais demander de mettre pour le pays états-unis donc vous cliquez sur c'est le country là vous aurez tous les les gens qui sont de même pays que celui que vous avez choisi donc vous pouvez les suivre si vous voulez vous cliquez sur follow ou pas voilà et ainsi de suite pour pour ceux qui ont les mêmes intérêts que vous donc on doit revenir sur new on n'a qu'à cliquer sur same interest c'est à dire ils ont les mêmes intérêts que vous c'est à dire les intérêts que vous avez déjà choisi là si tous ces gens là ont les mêmes intérêts que vous donc moi ça ne m'intéresse pas parce que déjà celui-là il a 0 donc je ne vais rien gagner dessus à part si pour juste pour le suivre pour qu'il me suit par la suite bon ça c'est juste pour vous montrer comment c'est sur 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 twitter après on va voir comment faire ça d'une façon automatique donc je reviens sur mon compte twitter on va déjà voir qu'on a des suiveurs déjà pas mal pour le début vous pouvez déjà regarder que le nombre de points qu'on avait déjà diminué donc ici déjà on a une possibilité d'acheter les sites on a la possibilité d'acheter nos points les points mais nous on les achète pas on les gagne en suivant les autres donc je reviens sur mon compte twitter je clique sur accueil voilà regardez j'ai voir quand j'ai déjà trois trois suiveurs ça va augmenter avec le temps ici quand je clique dessus j'ai un tweet le tweet qu'on a tout à l'heure quand on a cliqué sur tweet pour pour twins donc pour ajouter voilà j'ai un quatrième abonné voilà un quatrième suiveur donc pour ajouter des tweets on a cliqué ici écrire notre tweet donc je vais vous montrer comment faire pour si vous vous connaissez pas si vous avez des difficultés à voir ce que vous pouvez tweeter donc par exemple je viens ici sur recherche je clique sur je clique ici à l'intérieur de la recherche je mets par exemple codes c'est à dire over codes par exemple great man codes donc je clique dessus et on va avoir plusieurs codes ici donc je n'ai que par exemple copie celui-là you can't perform in en manière inconsistente with the way you see yourself donc je le copie avec un ctrl c et je clique ici je clique ici un ctrl vers l'intérieur et je clique sur twitter voilà je choisis un autre qui va me plaire il 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 donc je choisis celui-là je le copie et je clique à l'intérieur je clique à l'intérieur avec un puis un ctrl v pour le parler et je clique sur twitter people probably succeed unless they have fun in what they are doing be not afraid of life believe that life is wrong living and your benefit life create life donc je choisis celui-là par exemple comme ça comme ça vous aurez 18 et il y aura des gens il y aura des internautes qui vont venir aider à vos tweets comme quand vos tweets leur plaît ils peuvent vous retweet comme ça par exemple c'est par exemple c'est par exemple les liens intuits qui me plait ici donc change favoris dans une machine happiness is not something made it comes from your own action donc par exemple celui-là je choisis celui-là je pose juste le curseur dessus puis je clique sur twitter retweet je clique sur retweet puis sur retweet ici sur ce important et voilà donc quand je reviens sur mon compte je clique tout d'abord sur accueil puis sur twitter voilà déjà on peut voir que j'ai 5 tweets donc je clique dessus voilà voilà les tweets que j'avais fait voilà donc pour aujourd'hui ça suffit pour ce qui concerne le le suivi le following des autres des autres membres et pour bon pour les tweets vous pouvez encore tweeter mais ce qu'on doit ce qu'on doit faire qui est le sujet principal de notre de notre vidéo si de d'avoir tous les articles qui sont postés automatiquement sur notre blog on veut qu'ils soient envoyés sur notre compte twitter automatiquement donc pour cela pour moi donc ça m'intéresse pas de les envoyer sur ce 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 compte de twitter donc je vais me déconnecter et les envoyer sur mon compte principal donc 10 connexions je clique ici il se dit connexion je vais ensuite se connecter sur mon compte principal business 11 donc si jamais vous voulez me suivre sur mon compte sur mon compte twitter donc vous n'avez qu'à cliquer sur twitter.com slash business 11 mais le mode passe puis se connecter voilà pour moi j'ai sur mon compte principal j'ai actuellement 1732 suivre followers c'est-à-dire que me suivre et je suis 1652 avec 1463 tweets donc pour voir mes tweets je n'ai qu'à cliquer sur twitter voilà voilà vous pouvez déjà voir que ces tweets sont 70 70 articles que j'ai sur mon blog netastuce.com et sont postés sur mon compte twitter automatiquement et avec les followers que j'ai donc quand ils vont regarder ces tweets ils peuvent il y a de fortes chances qu'ils cliquent sur qu'ils cliquent sur le lien comme ça si je clique sur le lien par exemple ici ça va m'amener automatiquement sur mon blog comme vous pouvez le voir on attend le téléchargement de la page voilà ça m'amène directement sur mon blog donc si quelqu'un clique dessus ça l'amène directement sur mon blog et il y a voilà je gagne des visiteurs de cette façon là donc je reviens sur mon compte juste pour vous montrer tous ces tweets voilà ça ce sont des tweets qui sont postés automatiquement je ne les ai pas postés manuellement mais je peux aller me balader ou faire du shopping ou juste travailler et mon compte travaille tout seul donc pour cela on a on aura besoin d'un site qui s'appelle twitter feed là pour s'inscrire vous n'avez qu'à cliquer sur register now ici et suivre les étapes c'est facile je ne vais pas vous montrer comment faire parce que c'est très simple pour moi je n'ai qu'à cliquer ici et qu'à entrer mes coordonnées pour y entrer et je clique sur login j'attends l'utilisagement de la page voilà voilà donc pour utiliser ce site notre compte sur twitter feed pour utiliser notre compte sur twitter feed qu'est-ce qu'on a qu'on a besoin de notre blog bien sûr et principalement du irss de notre blog donc pour avoir le irss de notre blog on doit venir ici sur mark pages pour les gens qui travaillent avec firefox donc pour les autres navigateurs c'est presque la même chose mais il faut juste savoir comment faire ensuite ici vous posez le cursus ici sur s'abonner à cette page puis choisissez s'abonner à wait last date rss ici vous cliquez dessus voilà ici ça me donne ça dépend je ne sais pas ça dépend peut-être de la version de 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 firefox mais parfois ça donne ça donne une liste ici une liste des articles qui sont déjà sur votre votre blog et ensuite vous n'avez si c'est le cas donc vous n'avez qu'à copier le lien qui se trouve sur votre navigateur ici donc si vous si vous avez comme ça comme mon cas ici vous n'avez qu'à sélectionner celui-là celui-là et le copier donc il faut il faut juste savoir que le lien va se terminer par rss comme ça alt égal rss donc vous le copiez vous venez sur twitter feed cliquez ensuite sur create new feed create new feed vous mettez un nom vous mettez par exemple le nom de votre blog puisqu'il est déjà mon blog voilà je retourne en arrière voilà ctrl c je mets le lien ici et je viens ici je retourne sur mon blog je je recherche le rss donc je répète vous vous cliquez sur marque page vous posez le cursus abonné à cette page puis vous cliquez sur s'abonner à weight loss date le nom c'est-à-dire le nom de votre blog rss c'est pas attendre ne cliquez ne cliquez pas s'il vous plaît sur attendre mais sur rss vous cliquez vous cliquez dessus et voilà vous copiez ce lien si vous l'avez de cette façon si par exemple si par exemple vous avez une liste d'articles que vous avez déjà ici donc vous aurez votre lien ici mais faites attention il doit se terminer par alt égal rss donc vous le copiez à partir d'ici donc ensuite je reviens sur twitter feed je colle le lien de mon rss ici si vous avez un blog si vous avez un blog sur d'autres que blogger pour avoir son rss il suffit de mettre le lien ici le lien de votre blog vous mettez si et slash vous ajoutez feed feed vous ajoutez feed donc pour notre part pour notre pour notre cas on a un blog donc on colle notre lien qui existe ici et on clique sur test pour voir voilà donc notre lien existe fonction très bien après on va cliquer sur advanced settings je dois dire à ce programme de m'envoyer les postes chaque 30 minutes s'ils sont possibles bien sûr oui ici je mettrai un 5 c'est à dire 5 postes ici je dois choisir juste le titre c'est le titre title en ligne ici je laisse cocher je dois laisser cocher pour avoir pour qu'elle poste aussi le lien de notre blog si vous décocher si vous décochez vous n'aurez pas de lien de votre blog donc c'est plus intéressant pour vous parce que ce qu'on cherche si de poster les titres de notre de nos articles avec les liens avec les liens si vous décochez si cette case est décochée vous aurez les titres sans lien donc vos suiveurs n'auront pas ils ne pourront pas visiter votre blog donc donc s'il vous plaît gardez cette case cochée ensuite vous descendez en bas et cliquez ici ne changez plus rien vous descendez en bas et cliquez sur continue du step 2 suivre vers l'étape 2 ça rame un petit peu voilà donc ici ce qu'on doit faire ici on doit choisir le réseau social qu'on désire sur lequel sur lequel on désire poster nos appels articles automatiquement donc on a twitter on a facebook on a linkedin on a app.net donc vous pouvez déjà nous pour le moment donc on va le faire pour twitter vous pouvez aussi le faire pour facebook et pour linkedin donc pour le moment on doit le faire je vais vous montrer comment faire pour twitter donc je vais vous cliquer sur twitter vous avez déjà votre compte twitter qui est connecté vous n'avez donc qu'à cliquer ici sur ce bouton bleu et vous autorisez l'application si vous n'êtes pas connecté ça va vous demander votre mot de passe votre votre username twitter et votre mot de passe donc nous on est déjà connecté donc il ne l'a pas demandé ensuite vous aurez ici votre username twitter qui apparaît vous n'avez qu'à cliquer ensuite sur create service et si vous voulez ajouter bon vous avez maintenant votre twitter votre compte twitter qui est ajouté ici si vous voulez ajouter d'autres comptes twitter vous recommencez et refaites la même procédure si vous voulez ajouter votre compte facebook vous faites la même chose sans que ici facebook il est limité dans le temps je crois c'est deux mois donc ça va fonctionner juste deux mois après ça va arrêter en plus quand vous avez déjà je vous ai déjà montré comment lier votre compte twitter avec votre compte facebook donc c'est pas intéressant parce que ça va vous poster sur votre compte twitter et qui va envoyer ensuite automatiquement votre compte votre compte sur votre compte facebook ici vous avez déjà vous avez aussi ajouté ici votre compte facebook ça va poster sur votre compte facebook deux fois donc c'est pas intéressant donc ce que je vous conseille c'est juste d'ajouter votre compte twitter lier votre compte twitter avec votre compte facebook et c'est tout vous pouvez aussi ajouter votre compte LinkedIn si vous voulez donc après on a qu'à cliquer sur hold down et voilà notre blog maintenant il est lié à notre compte twitter il va poster automatiquement donc on a 4 clics qui est en solution go to dashboard et on retourne sur notre compte twitter d'ici quelques minutes vous aurez 10 les articles qui sont postés sur votre blog ici ils seront twittés ici ils seront postés sur votre compte twitter puis automatiquement sur votre compte facebook donc je ne sais pas si j'espère que j'ai pas j'ai pas oublié quelque chose je vais cliquer sur accueil pour vérifier si j'ai reçu oui sur je reviens sur 1008 non j'ai pas encore reçu les articles donc de toute façon on les aura sur dans quelques minutes ils seront postés ici ce que j'aimerais aussi vous dire c'est que pour le postage d'articles automatiquement donc si vous avez bien fait les étapes que j'avais décrit sur la dernière vidéo sur comment comment poster automatiquement sur votre votre blog c'est comment faire l'automatisation d'un blog blog si vous avez bien fait les étapes donc vous aurez déjà 10 messages qui seront postés automatiquement et vous les aurez ici sur la liste des articles que vous avez sur votre compte sur votre compte sur votre blog blog vous pouvez aussi cliquer sur partager comme ça vous aurez déjà vous 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 partagerez avec les membres que vous avez sur votre compte blog sur votre compte google plus ça 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 vous aidera à amener quelques visiteurs sur votre compte sur votre blog peut-être on va voir sur une vidéo comment poster si une fois qu'on a cliqué ici sur partager on aura on partage un sur on a un autre article qui sera partagé sur notre compte google plus et qui va être automatiquement posté sur notre compte twitter puis sur notre compte facebook donc j'espère que je suis clair et que j'ai bien expliqué toutes ces étapes n'hésitez pas à me poser des questions et à visiter mon blog netastuce.com je vous mettrai le lien au dessous du site vidéo et sur lequel vous allez trouver les liens de tous les sites qu'on a utilisé pour la réalisation de sites techniques à savoir twins twitter feed et twitter bien sûr pour les gens qui n'ont pas encore de compte twitter n'hésitez pas à commenter l'article parce que je vais mettre je vais écrire un article dessus sur ce sujet n'hésitez pas à commenter ça me ravit de lire vos commentaires et de lire aussi vos questions n'hésitez pas à me poser des questions il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réussite et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo merci au revoir